... Bienvenue dans votre magazine Urgence Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la malnutrition chronique qui est parmi les premières causes qui privent de milliers d'enfants à travers le monde de l'avenir auquel ils ont droit. Pour en savoir un peu plus, nous recevons pour vous le docteur Arsène Niangora qui est directeur au programme Save the Children. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord suivre cet élément en rapport avec notre thématique du jour. ... Selon le dernier rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 156 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance dû à la malnutrition. Cela présente environ un quart d'enfants dans ses tranches d'âge. Le retard de croissance est provoqué par une malnutrition chronique au cours des mille premiers jours de vie d'un enfant. La malnutrition chronique à ce stade de la vie est en grande partie irréversible et les enfants souffrant d'un retard de croissance sévérant toute leur vie privée d'opportunités en matière d'éducation et de travail. Ils ont également plus de risques de succomber à des maladies. La malnutrition chronique est souvent désignée par le terme de faim invisible car elle ne fait pas les gros titres contrairement à la malnutrition aiguë sévère en temps de crise alimentaire. La malnutrition coûte au pays plusieurs milliards de dollars en termes de pertes de productivité et entraîne des graves difficultés économiques pour les pays en développement. Comme ceux qui ont du mal à faire face à la concurrence alors qu'une grande partie de leur main d'oeuvre souffrent d'un retard de croissance. Au Kenya, 26% d'enfants souffrent d'un retard de croissance. Ce chiffre est de 34% en Ouganda, de 37% au Malawi, 47% en RDC et au Yémen. Mais à l'échelle mondiale, la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans diminue progressivement. Elle est passée de 40% en 1990 à 23% en 2015. Toutefois, les enfants issus des familles et des communautés pauvres restent bien plus exposés à un retard de croissance qu'il y a des enfants plus aisés. A présent, nous allons nous entretenir avec notre invité du jour. Il s'agit du docteur Arsène Nyangoura, qui est directeur au programme Save the Children. Bienvenue docteur. Merci beaucoup. Prévière question, on voudrait savoir un peu, la malnutrition est due à quoi ? Alors, pour être plus bref, la malnutrition est due à une insuffisance d'apport en aliments. Ça peut être aussi dû à un excès d'apport en aliments. Mais pour l'instant, dans nos pays, c'est plus une insuffisance d'apport en aliments. C'est quel genre d'aliments ? Alors, c'est les aliments au quotidien, ce que tout le monde mange chaque jour. Et évidemment, dans chaque aliment, il y a des composantes nutritionnelles qui font que l'organisme a besoin d'avoir tous ces éléments pour pouvoir survivre et évoluer normalement. Qu'est-ce qui occasionne un peu la malnutrition ? Quand vous privez votre organisme de l'apport de l'alimentation suffisante, pendant plusieurs moments, il va y avoir des désordres organiques dans votre organisme et ça va provoquer une série de maladies et vous êtes en situation de malnutrition. Cela dit, il y a la malnutrition aiguë, qui est la traduction d'un apport insuffisant en alimentation de façon récente. Il y a la malnutrition chronique, qui lui est le processus de quelque chose qui date de beaucoup plus longtemps et qui commence même depuis la grossesse de l'enfant. Oui, parce qu'il y a tantôt, si on parle de la malnutrition sévère, c'est dû à quoi ? Alors, dans la malnutrition aiguë, il y a ce qu'on appelle la malnutrition aiguë sévère et la malnutrition aiguë modérée. Alors, la malnutrition aiguë sévère, ça veut dire que vous avez une menace immédiate qui porte sur la vie de l'enfant, qui souffre de malnutrition aiguë sévère. Donc, ça veut dire que son organisme n'est plus en mesure d'assurer la protection normale qu'il doit faire chaque jour. Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu général un peu de la malnutrition à travers le monde ? Alors, au niveau du monde, c'est vrai que les chiffres varient, mais selon le... je donne les estimations du Programme Alimentaire Mondial, qui est l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe un peu de l'alimentation dans le monde, il y a environ 795 millions de personnes, c'est-à-dire une personne sur neuf qui souffre de, disons, de la faim dans le monde aujourd'hui. Et aussi, il y a environ, disons, la malnutrition est incriminée d'environ 3 millions de décès d'enfants dans le monde chaque année. Donc, ce qui est énorme et ce qui est alarmant, qui commande évidemment qu'il y ait des actions vigoureuses pour arrêter cette situation. À travers le monde, quels sont les pays qui sont les plus touchés ? Aujourd'hui, les situations sont variées. En fait, on ne va pas ici, disons, indexer un pays, mais c'est les situations qui font que les gens souffrent de malnutrition. Il y a les situations de conflits, il y a les situations de famine, il y a les situations de manque d'aliments, de sécheresse et tout cela. Et il y a les situations aussi de migration intense, qui font que beaucoup de personnes souffrent de malnutrition dans le monde. Et plus précisément en Afrique, où il y a un plus grand nombre de personnes qui souffrent de malnutrition. Révenons un peu chez nous en RDC. Oui. En RDC, quelle est la situation générale un peu de la malnutrition ? Alors, en RDC, la situation est assez à la monte. Je parlerai plus d'un des indicateurs qui traduisent un peu la malnutrition chronique. Il y a le retard, non pas le retard, mais le faible poids à la naissance. Alors, ici en RDC, il y a environ 42% d'enfants qui naissent avec un faible poids. Cela veut dire qu'ils n'ont pas le poids suffisant ou le poids adéquat pour pouvoir croître normalement. Donc, déjà, ça, c'est un indicateur. Ensuite, aussi en RDC, nous avons beaucoup de zones qui sont touchées par la malnutrition aiguë, où on a environ, pour le pays, environ 10% de malnutrition aiguë globale. Et il faut préciser que la malnutrition aiguë se compte sur, avec les enfants de moins de 5 ans. Donc, on la mesure avec les enfants de moins de 5 ans. Pourquoi c'est-moi ces tronches d'âge ? Ou on ne retrouve plus sur le cas de malnutrition ? Bien sûr, parce que, comme vous le savez, l'enfant a besoin de croissance, l'enfant a besoin de beaucoup plus d'énergie pour pouvoir assurer sa stature normale, pour devenir adulte. Et donc, l'insuffisance d'apport en aliments chez l'enfant traduit mieux, disons, la malnutrition au niveau général de la population. En RDC, où est-ce qu'on retrouve un peu plus ces gens des cas ? Alors, un peu partout, mais plus précisément, il y a des provinces où il y a vraiment des taux alarmants de malnutrition. Je pense que le programme national de malnutrition avait publié dans le temps une carte qui présentait un peu la malnutrition aiguë au niveau du pays. Les provinces du Kassaï, du Bandoundou, et même une partie de la province du Katanga, les provinces du Nord et Sud Kivu, en fait, il y a beaucoup de provinces où il y a des poches de malnutrition aiguës, ici en RDC. OK. Comme vous avez évoqué la province du Kassaï, on va suivre un reportage, un rapport avec la malnutrition, et puis on va se rétouer après. Des cas comme ça, ça nous arrive tout le temps, surtout pendant cette période. C'est une période où la récolte, les gens ont déjà consommé toute leur récolte, donc l'alimentation est difficile. Donc, le deux mois, trois mois avant qu'on ait une prochaine récolte, on aura beaucoup de CK. 4,5,6,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. On est ici au rouge. On a mis au moins coloré, mais de toutes les façons, on part toujours sur le cinéma. Merci. Cet enfant est malnutri, la maman vit à un niveau socio-économique très bas, donc heureusement que Sèvres est là, c'est avec les moyens que Sèvres nous donne, les médicaments que Sèvres nous donnent, que nous pensons que nous pouvons récupérer cet enfant. Parce que sans cet apport, c'était difficile, puisque le moyen, la maman ne dispose pas. Et vous le disait, c'est quoi ? Quand on va voir que l'enfant récupère, on peut le ramener au centre de santé, on va le ramener dans le centre de santé pour une prise en charge nutritionnelle. Il y a un programme adapté à ces enfants dans les centres de santé pour la nutrition. Donc c'est là qu'il va continuer à suivre jusqu'à ce que l'enfant récupère le poids normal pour l'enfant de cet âge. Donc c'est tout un processus de récupération. Même au niveau des centres de santé, nous avons la Puissev, nous allons les envoyer d'où ils sont venus. On a remarqué un peu sur cet élément que vous êtes un peu plus sur le terrain. Il n'y a pas seulement votre structure, il y a notamment l'UNICEF, World Vision et d'autres structures. Parce que j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes en partenariat aussi avec le gouvernement ? Oui, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas décider de lutter tout seul contre la malnutrition. Nous sommes bien évidemment en partenariat avec le gouvernement à travers les zones de santé, là où nous sommes opérationnels. Et vous l'avez mentionné, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont engagés dans la lutte contre la malnutrition en RDC. Tous ces acteurs font des activités sous la couverture du programme national de nutrition qui coordonne un peu les activités de lutte contre la malnutrition. Et évidemment avec l'appui de l'UNICEF aussi qui est très actif dans le domaine de la malnutrition. Ok, alors concrétons, votre partenariat se situe à quel niveau ? Alors, notre partenariat se situe d'abord au niveau communautaire. Parce que la malnutrition, disons la bonne nouvelle, c'est que la malnutrition est facile à dépister. Et nous formons les travailleurs communautaires, les acteurs communautaires au dépistage de la malnutrition. Et donc, d'abord, lorsque les signes sont identifiés, ils les conduisent au niveau des centres de santé. Et nous approvisionnons les centres de santé en médicaments et aussi en intrants nutritionnels. Ce qu'on appelle les plantes peanuts, c'est une pâte faite à base d'arachides qui permet de guérir la malnutrition aiguë. Donc, nous équipons, nous approvisionnons les centres de santé. Nous formons aussi les acteurs à la prise en charge de la malnutrition, les prestataires, selon le protocole qui a été mis en place par le programme national de nutrition. Donc, comme on le dit, c'est dans un cadre global avec le programme national de nutrition, le protocole de prise en charge et tout cela que nous exerçons. Et pour l'instant, nous sommes beaucoup plus présents, disons, sur le terrain, au niveau du Kassai, au niveau des Kivouz et autres. OK. Par rapport aux annoncés, est-ce qu'il y a-t-il eu une évolution dans ce sens-là où le pays est encore en train de stagner encore ? Alors, pour cette question, c'est assez difficile. On voit toujours le verre à moitié vide ou à moitié plat. Mais on peut dire qu'il y a eu quand même une réduction d'environ 4% de la malnutrition. C'est un peu plus faible comparé aux autres indicateurs de la santé. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là, au niveau des partenaires, au niveau de toute la communauté nationale et internationale, pour lutter contre la malnutrition. OK. Par rapport au dernier rapport qui a été publié, la RDC, maintenant, à quel niveau ? Alors, nous avons publié un rapport qu'on appelle l'enfance volée, qui est un rapport qui traduit l'indice de l'enfance et qui classe aussi les différents pays. Alors, la RDC se situe au 162e rang sur 172 pays qui ont été classés. Ce qui, pour nous, est aussi un motif de satisfaction parce que la RDC n'est pas dans les dix derniers pays, comme c'était le cas dans les précédents rapports. Donc, c'est-à-dire qu'il y a évolution ? Évidemment. Il y a eu vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits à travers, comme je l'ai dit, à travers toutes les structures que nous avons mentionnées ici. Il y a un effort concerté, mais les efforts restent encore à faire. Comme je l'ai dit, il y a la malnutrition chronique qui commence avec la femme enceinte. Donc, il faudrait que l'alimentation de la femme enceinte soit correcte. Il faudrait aussi que l'enfant qui a le faible poids ait la chance de se développer normalement, etc. Donc, nous en appelons à plus d'efforts au niveau des affaires. Le gouvernement implique aussi, c'est-à-dire le gouvernement doit aussi s'impliquer. Est-ce qu'il y a d'abord une implication du gouvernement ? Bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les activités de lutte contre la malnutrition se font sous le couvert du programme national de nutrition, qui est une structure du gouvernement, qui est une structure du ministère de la Santé, un programme du ministère de la Santé, qui est vraiment très actif à travers les normes, à travers l'approvisionnement, en entrant, à travers aussi la formation des prestataires. Et donc, le programme national a élaboré aussi des recueils de recettes pour les enfants. Donc, le gouvernement est vraiment très actif. Maintenant, il faudrait que cette activité soit généralisée sur toutes les zones de santé, parce que la réalité est que malheureusement, il n'y a que souvent certaines zones de santé qui bénéficient de l'appui, et d'autres qui n'ont pas malheureusement cet appui pour des raisons logistiques et financières. Dernièrement, vous avez lancé une campagne intitulée « Aucun enfant oublié ». C'était à l'occasion même de la journée internationale de l'enfant africain. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence un peu de cette campagne ? Oui, évidemment, nous avons lancé la campagne « Aucun enfant oublié ». En fait, c'est une campagne mondiale du Save the Children, et nous avons tenu à la lancer au niveau de la RDC, pour rappeler un peu les pouvoirs publics à leur engagement social. Nous voulons que l'investissement pour le bien-être social de l'enfant soit augmenté, et nous voulons aussi que des actions vigoureuses soient prises pour que les facteurs qui retardent le développement de l'enfance soient combattus. Donc, pour l'instant, nous avons encore un fort taux de décès des enfants, nous avons beaucoup d'enfants qui souffrent de malnutrition, nous avons beaucoup d'enfants qui sont dans les situations de conflit, qui sont dans les déplacements, donc il y a beaucoup de choses, et aussi beaucoup d'enfants qui sont en dehors de l'école. Donc, nous avons lancé cette campagne-là pour attirer l'attention de la communauté et des pouvoirs publics, sur le fait que l'enfant, aucun enfant ne doit être oublié. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que tous les enfants aient un développement harmonieux, puissent jouer de tous leurs droits, partout où ils se trouvent. Donc, il y a aussi une notion d'équité, parce que souvent, on se focalise sur des lieux ou des endroits précis, ou des types d'enfants précis, et on oublie très souvent les autres. Donc, notre action, c'est de faire en sorte qu'aucun enfant ne soit oublié, et que tous les enfants comptent, que les enfants vivent en milieu urbain, en milieu rural, que les enfants souffrent d'handicap ou que ce soit normal, que les enfants vivent en situation de conflit ou pas. Il faut que tous les enfants soient pris en compte dans les efforts de développement au niveau national. Ok, peut-être pour finir, alors, quelles sont les pistes des solutions que vous proposez à la RDC pour sortir de ces gouffres-là ? Alors, pour nous, les pistes des solutions sont simples. Donc, on connaît, disons, il y a eu beaucoup d'évidence au niveau international et même au niveau national, sur les recettes qui marchent. Par exemple, au niveau des décès infantiles, s'assurer qu'il y ait la couverture de santé universelle, le développement de santé sanitaire, à adopter la couverture de santé universelle comme une approche globale. Donc, ça, c'est déjà un pas. Et l'autre pas, c'est d'augmenter, disons, l'investissement au niveau de la santé. Alors, il y a eu un engagement qu'on appelle la déclaration d'Abouja, qui est un engagement des États africains à consacrer au moins 15% de leur budget à la santé, leur budget national à la santé. Donc, pour nous, on doit d'abord commencer par là, consacrer 15% du budget de l'État à la santé, afin de mettre en place les mesures vigoureuses, l'approvisionnement en intrant, la formation des travailleurs communautaires, pour faire en sorte que tous les enfants puissent avoir accès à la santé où qu'ils se trouvent. Oui, parce qu'on se rend compte, c'est aussi un problème transversal, donc ça signifie qu'il faudrait qu'il y ait une implication un peu de toute l'estriture. Absolument. Alors, ce n'est pas une structure particulière, il faut une combinaison et une union au niveau national de toutes les structures, une concertation pour pouvoir arriver au résultat. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne, pour fédérer les énergies, pour éviter qu'il y ait des dispersions ici et là, mais pour fédérer les énergies, pour avoir notre but commun, c'est de faire en sorte que tous les enfants puissent être inscrits dans le développement, le train du développement. Merci docteur. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous le docteur Arsène Niangoura, qui est directeur au programme Save the Children. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement et avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada